C'est dans cet appartement du Sablon à Bruxelles que Suzanne Lillard a élu désormais domicile. Monacal, quoique somptueux, il préserve sa solitude et en même temps, car elle demeure curieuse de tout, il la met à la portée de toutes les rencontres. Cet appartement est très dépouillé en ce sens que je n'y ai pas voulu de bibelots. Seuls quelques objets ont trouvé grâce, la plupart sont dans l'armoire d'ailleurs, mais quelques-uns tout de même à portée de ma main, notamment cette pierre d'améthyste que j'aime beaucoup et je me suis rendu compte qu'en vieillissant, je me suis attachée beaucoup à certaines couleurs. C'est d'ailleurs une des bonnes surprises de la vieillesse que d'avoir recouvré la plénitude de la sensation. Certains sons, certains chants d'oiseaux, certaines couleurs m'apparaissent à nouveau dans la splendeur de l'unique et notamment, notamment le violet. Pourquoi est-ce que j'aime tant le violet ? Je sais que c'est le symbole de la tempérance, en somme un symbole qui convient bien à mon âge et en même temps, c'est le violet, c'est le, comment dirais-je, marque l'équilibre entre le rouge chtonien et le bleu céleste. Je vois d'ici aussi, dans cet appartement, des tableaux qui, presque tous, ont un point commun. C'est, semble-t-il, le théâtre, le masque, le carnaval. Ce sont des tableaux que j'ai amenés, naturellement, un peu, parce que ce sont des tableaux précieux, ce sont des ansorts que mon mari avait collectionnés. Mais ce n'est que lorsqu'ils se sont trouvés ici que j'ai constaté qu'ils avaient tous un point en commun, ces masques et ces chapeaux de carnaval, même le portrait de Françoise, qui, revue comme elle est là, peinte par son mari, elle sort du carnaval de Cologne et elle a encore le chapeau de folie sur la tête. Et je me suis demandé à un moment, pourquoi tous ces masques ? Certainement, c'est une reprise du thème, du théâtre, du double plan du jeu et du réel, le réel et la fiction. Mais c'est aussi, je crois, il y a autre chose. Je crois que tous ces masques et ces fous autour de moi représentent la magie de protection. Ils ont un rôle conjuratoire. Vous vous souvenez, dans l'enfance gantoise, la scène extraordinaire où je me trouve devant le labyrinthe de la foire avec ma mère et je dis que je la vois redevenir toute rêveuse. Elle pense, certainement, elle songe que mon père et elle se sont fiancées dans le labyrinthe. Et il y a cette scène extraordinaire qu'elle m'a racontée plus d'une fois. Mon père et elle ne savaient pas que, par le jeu de certains miroirs, ils étaient vus de l'extérieur. Or, ils se sont fiancés dans le labyrinthe. Et ils étaient exposés à la gouaillerie de leurs frères et sœurs qui étaient à l'extérieur et qui les voyaient se fiancer et peut-être s'embrasser. Mais eux ne savaient rien. Eux se sentaient protégés de tout. Et je trouve que ma mère n'a jamais su ce que représentait cette double scène. Les fous rigolants au dehors et eux deux protégés de tout et peut-être protégés par cette gouaille même. Et de même ici, peut-être que tous ces masques autour de moi, je sens le savoir, je leur laisse jouer leur rôle conjuratoire. Et il y a aussi, vous l'aurez vu, un Bouddha. Ce Bouddha joue un très grand rôle. Parce que, qu'est-ce que j'ai préféré dans le monde ? Qu'est-ce que j'ai préféré ? Eh bien, les certains sourires bouddhiques que j'ai d'ailleurs retrouvés chez certains morts. Qu'est-ce que j'ai préféré ? Je vais vous le dire, Jean-Marie. Le chant des oiseaux. Certaines couleurs, comme le violet dans ma vieillesse. Certains, le bouquet, le parfum de certaines fleurs et le bouquet de certains bains. C'est très important. Le chant des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chant des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada